Bonjour, je m'appelle Joe Payne, PDG d'Arcturus Therapeutics. Moi-même et toute l'équipe aimerions vous inviter à participer à un essai clinique portant sur le déficit en OTC. Une maladie rare, mais dévastatrice, qui menace la vie des nouveaux-nés et qui a un impact sur la vie des adolescents et des adultes. Nous avons été pris au dépourvu, Ben était en bonne santé, du moins c'est ce que nous pensions. Tout est arrivé si vite. Il me parlait à un moment donné et quelques minutes plus tard, il n'arrivait plus à me suivre. C'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous n'avions aucune idée de ce qu'était une carence en OTC. Ils nous ont dit que mon corps avait un déficit en OTC, que j'étais porteuse de cette maladie et que je l'avais transmise à mon fils. À ce moment-là, mon fils était allongé comme s'il était endormi. Son taux d'ammoniaque était tellement élevé. Le médecin de Ben m'a emmené avec ma mère dans une pièce. Il nous a fait asseoir et nous a dit, ça ne va pas du tout. Puis je suis revenue dans la chambre et j'ai appelé mon mari. Mon mari savait, il a dit, j'attendais ce coup de fil et il est parti chercher les enfants. Il est allé chercher ma fille qui avait 4 ans à l'époque et il lui a dit, nous allons voir Ben. Elle a dit, tu sais qu'il ne rentrera pas à la maison, hein. Mon mari lui a dit, je sais, mais toi, comment tu le sais ? Elle a répondu, il ne reviendra pas. Il faut tout prendre en considération dans l'histoire de Ben. Ce n'est pas seulement un enfant de 7 ans qui est décédé d'une maladie génétique. Les implications sont très importantes pour beaucoup de monde. Et c'est, je, c'est pour ça que je fais ce que je fais et ma famille aussi. Nous devons raconter l'histoire de Ben. En regardant simplement cette vidéo, vous pouvez faire quelque chose d'incroyable. Vous pouvez contribuer à la lutte contre le déficit en ornithine transcarbamylase. Nous cherchons des personnes atteintes d'un déficit en OTC pour être volontaires lors d'une étude clinique conçue pour s'attaquer à la cause profonde de la maladie en utilisant la technologie de l'ARNM. Qu'est-ce qu'un déficit en ornithine transcarbamylase ? Votre corps ne peut pas produire l'enzyme OTC parce que vos gènes ont les mauvaises instructions pour la produire. Sans OTC, les protéines contenues dans vos aliments créent de l'ammoniaque qui est toxique et qui s'accumule dans le corps avec des effets dévastateurs. Qu'est-ce que l'ARNM peut faire ? L'ARNM est une molécule naturelle qui est créée des milliers de milliards de fois par jour dans notre organisme. Le M de ARNM signifie « messager ». Le messager lit simplement notre ADN et comme un chef cuisinier suit une recette, il utilise ses instructions pour faire fonctionner chaque partie de notre corps. Chez une personne en bonne santé, l'ARNM lit la recette de l'OTC puis la fabrique. Tout simplement. Chez les personnes qui ont un déficit en OTC, la science apporte la recette et le corps suit ensuite cette recette d'ARNM pour créer l'OTC dont elles ont besoin. Comme il s'agit d'une maladie génétique, vous pouvez potentiellement aider vos enfants, votre famille et les générations à venir. Faites quelque chose d'incroyable. Faites quelque chose d'incroyable. Faites quelque chose d'incroyable. Faites quelque chose d'incroyable. Pour vous porter volontaire ou en savoir plus, veuillez consulter le site otcmrnastudy.com le site otcmrnastudy.com Faites un'aurais